Bonjour, on est de retour, ce ne sera de nouveau pas en live, toujours pour des raisons techniques. La pause est terminée et on repart maintenant. Voilà, épreuve numéro 7, donc. Et plongeons des nageuses. Donc, je disais, épreuve numéro 7, année 2011. Alors, Julia Tonnet, ligne 2, numéro 1, en haut de Trecant. Du Perron, en 5'55-42. Claire Delarge, du Perron, en 5'45-83. Lilouen Degins, Dumozan, en 5'28-12. C'est le meilleur temps de cette série. Loraline Marshall, du Namur Olympic Club, en 5'30-65. Taya Djelesek, de l'Aquabla, en 5'49-29. Et Maria Zeudevelt, du Country de la Calamine, en 6'02-76. Voilà. 400 mètres toujours au Jules-Georges, vous le savez. Des demoiselles, nées en 2011. En 6', Litér компании, des dérives, des dérives, des dérives. C'est parti. ... Là, si on pouvait récupérer la 4G, ce serait bien. Mais je crains que ce sera une nouvelle fois un petit peu compliqué. Bon, on a relancé le trim, on espère que ce ne soit pas trop mauvais, mais j'ai quand même quelques doutes. Allez, virage ici de Maria. Zeuille de Welt de l'Acadamine. Que vous voyez en bas de l'écran. Et c'est Lil Wendegins. Qui entame son virage maintenant. Et qui a pris une belle avance. Allez, virage numéro 4, Loire à Lille-Marchal. Couloir numéro 2... Euh, pardon, Julia Tonnet. Du Perron. Couloir numéro 5, Taïa. De l'Aquabla. Simultanément avec Claire Delarge du Perron. Couloir numéro 6, Maria Zeuille de Welt. Virage également. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les trois demoiselles sont déjà arrivées. Arrivée maintenant couleur numéro 5 de Thaya et couleur numéro 2 de Claire. Voilà, Maria qui finit cette longueur. C'est parti. 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 Allez, Laurine. Héléna Clémence. Toujours le trio de tête avec Laurine qui prend ici une belle avance. C'est parti. C'est parti. On a peu de choses à dire si ce n'est que Clément se lâche un petit peu au profit de Jeanne Joris Seine je pense, sa camarade d'entraînement, respectivement 3 et 4ème, allez vous voyez ça Ca se dessine quand même, 400 mètres c'est long On a peu de choses à dire Laurine, Elena, Clémence, Jeanne Allez Clément, Gromada, virage ici en bas à votre écran Et Lina, Abdelkalec, virage là-haut Allez superbe course Allez c'était la finale à 2011, féminine On va passer maintenant à l'épreuve numéro 8 avec les hommes Voilà 3 nageurs donc Enzo de Génio MHN en 548, 92 Arthur Gilles, couloir numéro 3 du Perron en 540, 06, c'est le plus rapide Et couloir numéro 4, Romain Lovre Collard du Mozan en 541, 99 C'est le plus rapide Allez 3 nageurs qui sont vraiment côte à côte là Arthur je pense qui a pris la tête Suivi de Enzo et Romain dans ce torte là je pense Mais c'est le plus rapide D'accord Et la gare aussi. 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 de la course alors épreuve numéro 8 de nouveau couloir numéro 1 maxime ferrari du perron en 5.1599 couloir numéro 2 père et yannon de warheim en 5.0106 couloir numéro 2 alexandre glotkiewicz de warheim en 4.3681 couloir numéro 4 rafael salboré saint-seige du mozan en 4.4701 couloir numéro 5 douart échou de warheim en 5.0234 couloir numéro 6 owen odenburg de waterloo natation en 5.3614 alors vous voyez ça nage vite alexandre et rafael au coude à coude outwarté en embuscade allez les trois nageurs allez beau virage ici d'alexandre qui reprend légèrement l'avance et allez ici c'est rafael qui reprend l'avance belle course vous voyez la vitesse et l'intensité on est sur une course qui va tourner aux alentours des 4.40 sans jeu de mots allez toujours un beau virage d'alexandre qui prend systématiquement un mètre dans les virages allez à rafael qui n'a pas l'air de se laisser déborder mais qui a tendance à rater peut-être légèrement son virage ça se joue un mètre mais après c'est à chaque fois un petit effort pour essayer de remonter alexandre qui lui est très constant tac allez virage allez ligne de numéro 5 aussi Perianen qui défend sa troisième place contre Duarte C'est parti c'est parti Allez, bagarre, virage de nouveau, sortie en tête d'Alexandre Glotkiewicz. Allez, ça nage. Allez, vous venez de le voir passer. Couloir numéro 6, Owen Audembourg. Et en haut, Perianen, toujours à la chasse. Ah, la médaille de bronze. Allez. Course qui ne change pas vraiment de configuration. Petit écrard, Chris Creuse peut-être. Allez, Owen qui vient de faire un beau virage. Perret aussi. Et s'il doit faire des virages. Et couloir numéro 1, c'est Maxime. Allez, Raphaël 1er, Raphaël 2e et Alexandre 1er. Voilà, Perianen, 3e. Arrive également de Duarte et Chau. Allez, Maxime, on finit aussi. Dernière longueur donc pour Owen Audembourg. Et voilà. Owen qui clôture. Maintenant, remise des médailles de la série 7 et 8 maintenant. Ensuite, nous aurons série 9, fille 2010. Série 10, garçon 2010. Une grosse série chez les dames 2x6, nageuse. Chez les hommes, 1x3 et 1x5. C'est les mêmes protocoleurs. pour le texte de l'âge libre, page à vie, en catégorie 12 ans. A la 3ème place, Pajor Clémence de Liège, en natation. A la 2ème place, Obedria Elena de Warham. Et à la 1ème place, Delsa Lorine de Warham. Voilà. 1ère place, Lorine, donc. Alors, et là, on a vu ensemble les arrivées, donc. 3ème, Perianen. 2ème, Raphaël Alboré-Sanchez. Et 1er, Alexandre Glotkiewicz. Que vous allez voir à l'écran. C'est le premier, Benjamin, 12 ans, à la 3ème place, Yannette de Warham. La 2ème place, André Sanchez, Raphaël Dumozan. Et à la 1ème place, Yannette de Warham. Applaudissements. 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 Et voilà, Alexandre qui monte sur le podium. Félicitations à lui. Applaudissements. Allez, Démarrage de l'épreuve 9 maintenant. Voilà, série numéro. Les nageuses sont sur le podium. Et c'est parti. Épreuve 9. 400 mètres nage libre féminin. Année 2010. 2010, je disais, avec couloir de lignes d'eau numéro 1 et lignes d'Eleveau du Mozan en 5.21.85, Camille Christians du Perron en 5.13.95, Juliette Kuygens de Warham en 5.06.88, Héloïse Fontaine du Namur Olympic Club en 5.09.73, Marissa Molina de Waterloo Natation en 5.20.35 et Eléastas de Liège Natation en 5.22.03. Ça va, avantage sur le papier, toujours à la nageuse du couloir numéro 3. Je vous rappelle qu'à la personne de Jonfosse où nous sommes aujourd'hui, les couloirs les plus élevés donc le premier est en haut et le sixième est en bas de votre écran. Voilà, et donc Juliette qui prend déjà la tête de cette course suivie directement par Héloïse. Voilà, on va assister probablement à une belle bataille pour la troisième position puisque trois nageuses, deuxième ou troisième, trois nageuses ou quatre nageuses se disputent la deuxième et la troisième position. et la deuxième ou quatre nageuses en bas qu'enlle 皆 C'est parti. Mais ça n'agite aussi, la plus rapide est en 5.06, donc ça va nager aux alentures des 5 minutes. Alors pas mal de monde présente autour du bassin qui empêchent un petit peu d'avoir les détails ici, couleur numéro 3, virage de Juliette, virage d'Héloïse, couleur numéro 4, couleur numéro 2, Camille Christians, virage également, et couloir 6 et 5, Elia et Marisa. Alors malgré les petites contraintes techniques, on espère que vous pourrez revoir les deux par cette compétition en différé. On cherche une solution, mais voilà, sans réseau internet, ce n'est pas évident. On espère cependant que la chaîne vous plaît. On aimerait atteindre les 500 followers et si possible les 1000 followers et ce pour des raisons techniques. Lorsqu'on aura atteint les 1000 followers, nous aurons plus de latitude pour diffuser sur YouTube avec d'autres matériaux et donc éventuellement combler notre petit problème technique. En tout cas, problème technique, c'est la piscine de Jongfoss. Il semblerait qu'on n'ait pas le même problème dans les autres piscines. La piscine est très récente et probablement bien isolée et nous n'avons malheureusement pas accès au réseau Wi-Fi. Allez, les nageuses de tête qui sont déjà de retour. Voilà, Julia Dira qui finit sa course même, suivie directement par Héloïse Fontaine. Superbe. Et Camille Christians qui en termine aussi. Sauveur de ma part, voilà. Allez, bagarre pour la quatrième position et ce sera pour Eléa et Marissa. Et Eline qui finit également. Voilà, ceci clôture l'épreuve numéro 9. Voilà, toujours 2010. On va envoyer la nageuse qui se prépare. Allez, Juliette Antoniane de Warham en 4'59'13. Voilà, Héloïse Loire à Coabla en 4'57'07. Olivia Possen du Suimil Team Dizon en 4'55'79. Emma Jonen du Nautic Club de Herve en 4'55'86. Anaïs Mardaga de Liège Natation en 4'58'78. Et Ilana Luisa Carlos da Silva du Liège Natation en 5'03'54. Alors voilà, très disputé, vous voyez Juliette Antoniane qui a entamé son virage en premier. ainsi qu'Anaïs Mardaga, couloir numéro 5. Allez, Juliette Antoniane qui fait son virage en premier. C'est Anaïs Mardaga en deuxième et Ilana Carlos da Silva en troisième position, me semble-t-il. Éventuellement disputé par Héloïse Loire de l'Aquabla, ligne 2 numéro 2 en haut de votre écran. Le plus facile, c'est finalement de les voir arriver. Bon, pas de doute pour Juliette qui a pris l'ascendant. Allez, on va voir ici si ça reste bien dégagé. Allez, deuxième position, Anaïs Mardaga. Troisième position, Héloïse Loire sur ce virage en tout cas. Alors, on va voir ici si ça reste bien dégagé. Donc on va voir ici si ça reste bien dégagé. Allez, virage ici, couleur camille, à mon avis c'est Héloïse. Qui vire en deuxième position, juste devant Anaïs, ou avec Anaïs. Qui vire en deuxième position, juste devant Anaïs, ou avec 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 Anaïs. Qui vire en deuxième... Qui vire en deuxième... Voilà, c'était beaucoup d'ambiance ici pour les trois premières. Et voilà, Ilana-Louis Saclan termine également. Ceci était la fin de l'épreuve numéro 9. Épreuve numéro 10 maintenant. Voilà, donc Christian de Lacroix-Bla, nage en 5'14'27. Eliès du Monturier Swimming Team en 5'11'19. Et Timéo du Nautic Club de Herves en 5'13'73. Voilà, la course est partie. Et vous voyez ici, Christian qui tourne en premier. Voilà, c'est parti. Merci. 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 Virage Iliès Etimio dans cet ordre là Ça nage relativement vite Le nageur le plus lent Est en 5'14'27 Ce n'est pas celui qui nage le plus lent Aujourd'hui puisque c'est celui qui est en tête Je présume qu'on peut en déduire Une belle progression de ce nageur là C'est parti Allez, virage couleur numéro 3 et 4. 17h41, et virage, Christian. Ilyes et Thimeo. Ilyes et Thimeo. ... ... Virage de Thimeo. Vous entendez peut-être les entraîneurs motiver les nageurs. Allez, virage. Christian, qui est toujours en tête depuis tout à l'heure. Épreuve 10 donc. 400m garçons, 2010. Et Christian qui en termine devant Ilyes et Thimeo. Voilà, 10 prix final maintenant. Toujours de cette épreuve 10. ... 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 liège natation qui vire à qui a viré en tête mais c'est mantas je pense de l'aquabla qui est juste derrière avec son deuxième temps en 5 0 1 28 et ouais c'est de nouveau noah qui virent en premier l'oeil vu d'ici est un peu trompeur la caméra sera plus exacte parce qu'elle est alignée sur la ligne d'arrivée à les virages il tanné des deux nageurs et puis 3 mathéo 4 ryan et 5 sacha et 6 alan 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, on a les parents de Noah, je pense, ici devant. Allez. Bravo, Bruno ! Voilà, Noah, Mantas et Matteo. Ryan, Sacha et Alan. Bien joué, les garçons, ceci clôture l'épreuve numéro 10. On aura donc la remise des médailles maintenant avant le début de l'épreuve 11 et 12. Alors, je vous propose de les montrer. À la deuxième place, Loire Héloïse de Aquabla. Très bien. Et à la deuxième place, Antonia Juliette de Warhem. Et voilà, Juliette de Warhem à la première place. Félicitations, mesdemoiselles. Garçon, maintenant, je vais essayer de suivre les noms. Ils sont appelés au revient. Et il vient de finir maintenant. Et voilà, donc ça devrait être troisième, Mantas Mazetis. Deuxième, Matteo Conard. Et premier, Noah Lambert. Sous-titrage ST' 501. À la troisième place, Kounar Matteo de Warhem. voilà Mathieu troisième position Mantas Mazetis de l'Aquabla en médaille d'argent et Noa Lambert de Liège-Latation en première position vous entendez je suis dans l'équipe de Liège-Latation apparemment félicitations AU3 allez avec tout ça on est parti sur le on voilà alors je vous le disais épreuve 11 filles 2009 on monte maintenant on va passer sur des courses finale B en dessous de 5 minutes finale A également couloir numéro 1 Aurélie Essen du Nautic Club de Hervan 5-0-4-25 couloir numéro 2 Nala Pavan de Monturier Swimming Team en 5-0-0-92 couloir numéro 3 Judy Andura du Meuzon en 4-59-83 couloir numéro 4 Eline Rancillon de l'Aquabla en 5-0-0-48 couloir numéro 5 Amira Labibi de Warhem en 5-0-1-35 et couloir numéro 6 en bas de votre écran de Warhem Natation Chloé Fontaine en 5-0-7-10 et ici c'est Julie Andura qui est la seule de cette course sous les 5 minutes qui a pris la tête de la course mais vous voyez Amira Labibi qui pousse et qui à mon sens prend peut-être même la tête allez la neigeuse de Warhem ici Amira Labibi qui a pris la tête de cette course c'est ce que le disait et qui a pris la tête j'ai les deux c'est ce que ça parce que les appareils qui a pris la tête c'est ça et qui c'est ça c'est ça c'est ce Allez, même configuration, Amira et Julie, troisième position pour l'instant à Nala, Nala Pavan, en gros les trois nageuses, pas vraiment, il y a Eileen qui, couloir numéro 4, nage en 5-0-0-48, et aujourd'hui peut-être un peu en deçà de cet temps. Allez, c'est toujours Amira, qui pousse ici. Vous ne voyez pas les parents, mais... Allez, ça se joue sur 400 mètres, donc l'écart a l'air de se resserrer légèrement entre Judy et Amira. Voilà, à voir si Amira peut tenir la distance. Pour l'instant, ça tient en tout cas. Allez, l'écart se rétrécit avec une Judy qui remonte. Allez, vous voyez, Amira qui remet une couche. Allez, une belle course là. Je vous rappelle, on est sur des nageuses qui ont à peine une seconde et demie sur le papier d'écart. Et là, Nala Pavan, qui fait aussi une belle remontée. Couloir numéro 2, en haut de votre écran. Allez, virage simultané des deux nageuses, Amira et Julie. Un virage en premier de Judy, je pense. Qui ressort légèrement en tête sur Amira, qui perd son bonnet. Pas d'importance, elle continue. Allez, Amira. Et voilà, qui finira deuxième. Et je me demande si Chloé Fontaine, en ligne de numéro 6 ici en bas de votre écran, n'est pas venue shipper la troisième place juste à la fin. Et à une belle finale B. Épreuve numéro 11, 13. C'est parti. Donc ça, c'est la finale 1 avec 6 nageuses, toutes en dessous des 5 minutes. Vous voyez l'enthousiasme du démarrage. On est sous les 5 minutes systématiquement. La plus rapide en 4,46, 26. Donc c'est presque 15 secondes plus rapide que la série d'avant. Ouais, j'exagère peut-être un peu. Allez, la nageuse de Warham, couleur numéro 5, Irine Gillet, qui vire en tête suivie de sa camarade d'entraînement. Bon, Yael Moutadi Warham également. Bon, Yael Moutadi Warham. Vous voyez les beaux virages. Et Célia maintenant, qui a décidé de ne pas se laisser rattraper. Elle qui a un temps de 4,48,15. On, on, on. On, on. pas grand chose à dire sur cette course si ce n'est une très très belle remontée de Tiffany Pack en ligne d'eau numéro 2 vous voyez qu'il vient disputer la première place à Erin Gillet qui a redouble d'efforts ligne d'eau numéro 4 Celia Pack qui continue elle aussi de se battre personne ne lâche rien dans ses courses 400 mètres de nouveau course d'endurance ça va durer 16 longueurs tout de même allez c'est maintenant Tiffany qui tourne en tête suivie par Celia deux nageuses de liège natation et ça se joue à rien du tout vous pouvez le voir les nageuses sont au coude à coude allez hop du liège natation qui peine ta tête et 6 000 clubs de Waterbos qui remonte également au bonnet vert ligne d'eau numéro 3 en haut de votre écran allez virage simultané allez ça accélère encore côté Tiffany Miruna et Celia allez Tiffany là virage en tête et Miruna aussi allez allez Yael Moutani accélère également en bas de votre écran pour recoller aux 3 premiers vous le voyez allez virage toujours en tête de Tiffany est-ce que Celia pourra faire la différence on s'est remonté allez vous voyez allez Tiffany waouh difficile de vous dire entre Miruna ou Celia superbe allez Maël qui en termine et Erin également et Yael qui avait déjà fini mais qui était reparti pour une longueur de plus voilà voilà vous les voyez ici c'est la dernière épreuve de cette journée Akin Konaki du Namur Olympic Club nage en 5'03'40 Timéo Bermudez Atencia du Perron en 4'57'77 Samuel Negrin ligne d'eau numéro 3 du MHN nage en 4'55'20 c'est le plus rapide de cette série Mathis Ducarme du Monturier Swimming Team en 4'55'40 et Alexandre Guénin de l'Aquabla en 4'58'83 alors vous avez vu le démarrage ici aussi 4 des 5 nageurs nage sous les 5 minutes bonne soirée voilà déjà une petite partie des nageurs qui partent leurs enfants ont terminé des parents pardon qui partent les enfants ont terminé nous on va vous accompagner jusqu'à la fin malgré ces petits problèmes de stream et on s'en excuse encore on espère cependant que vous pourrez vous abonner à la chaîne de façon à soutenir l'exercice c'est évidemment gratuit ça fait simplement plaisir voilà et puis techniquement parlant il y a un intérêt à avoir un nombre de followers important ça permet notamment de filmer au départ des smartphones voilà ici samuel qui est parti devant Matisse et Alexandre et un Hakim Konaki couloir numéro 1 qui fait la bataille pour la troisième position il vire à peu de choses près en même temps qu'Alexandre simple un on on Merci. Allez, course disputée. Voilà, couleur numéro 3. Regardez comme ça nage bien. Samuel, Negrin. Allez, virage pour lui. Ensuite, Villa Hachim, ultimé. Matisse, Alexandre, Akine, Etimeo qui clôture la marche. Voilà. Akine qui fait une belle performance. Lui qui est le seul à avoir un temps au-delà des 5 minutes. 5-0-3, 40 exactement. Je les vois presque mieux à l'écran qu'en vrai. Allez, Samuel toujours en tête. Le nageur du MHN. qui essaye de maintenir son avance, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. Soit Alexandre et Matisse accélèrent, soit c'est lui qui freine un peu, mais de toute façon, la distance se marque un peu moins. Allez, je vois déjà ici les derniers nageurs qui s'échauffent. Avec des gabarits parfois qui sont fort disparates. Vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être sur le podium, où la médaille d'argent avait 20 cm de plus que la médaille d'or, malgré la différence de podium. Donc on est sur des enfants de taille et de poids différents, mais pas d'âge. Donc c'est bien la même catégorie. Allez, Samuel qui garde son avance et encore Matisse vraiment... Matisse qui fait un bon virage, je pense, et qui sort en tête. Et Obouakine qui maintient sa 4e position. et un Thinéo qui souffre peut-être un tout petit peu. Allez, vous l'entendez peut-être, des parents enthousiastes qui encouragent, des entraîneurs et des camarades qui encouragent aussi. Et c'est Matisse qui fait maintenant le show. Voilà, bien joué. Et dans l'ordre, à mon sens, Matisse, Samuel, Alexandre. De nouveau, je n'ai pas les temps, donc ne prenez pas mes informations pour définitive. Reportez-vous au temps officiel. Voilà, Nicolas Maca, pardon, excusez-moi, Hakim Konaki et Timeo Bermudez Athénsien clôturent également leur tour. Dernière série pour ce soir. Voilà, je vais vous regarder profiter des départs. Vous voyez, il y a du monde. Alors, Nicolas Maca, ligne 2, numéro 1 de l'ESN qui nageant 4'53-33. Couloir numéro 2, Esteban Garcia Zamora du Perron en 4'47-19. Couloir numéro 3, Gabriel Streus du Swimming Team de Dizon en 4'36-25. Couloir numéro 4, Martin Rémy du Mozan en 4'46-24. Couloir numéro 5, Mathéo Derken du Perron en 4'47-53. Et couloir numéro 6, Simon Dubois du Mozan en 4'54-81. Donc, le plus rapide en 4'36-25. Et Gabriel Streus que vous voyez au couloir numéro 3, le plus lent. Et Simon Dubois que vous voyez ici en bas de votre écran, couloir numéro 6. Et je parle ici, évidemment, des références sur le papier. puisque la course a l'air d'avoir pris une autre configuration. C'est Mathéo Derken pour l'instant qui est en tête. Couloir numéro 5, bonnet rouge du Perron. mais honnêtement, vu d'ici, ça fait quand même 4 nageurs sur la même ligne. Des nageurs qui ont, à l'exception de Gabriel qui a 10 secondes sur le reste du groupe normalement, les autres sont dans un mouchoir de poche à 4'46 et 4'47 donc tous les trois. Voilà. Alors, je présume que sur la différence, Gabriel devrait faire un tout petit peu la différence. Si les chiffres sur le papier ne mentent pas, mais ce ne serait pas la première fois cette soirée qu'on verrait des chiffres mentir un petit peu. Allez, Gabriel qui vire en tête et puis tout le reste du paquet derrière. Et Nicolas et Simon voilà qui eux ont détend un peu de choses très similaires, une seconde près sur 400 mètres donc allez, Gabriel toujours virage en tête. Voilà. Allez, commencent à se détacher un tout petit peu Gabriel et Esteban. Alors que Martin s'accroche ainsi que Matteo Derken. Difficile de les larguer. Superbe course, vous voyez, le dynamisme des nageurs, le rythme des nages soutenus. Allez, Gabriel toujours en tête. Ça commence à fatiguer peut-être un petit peu. Gabriel. Allez, Gabriel toujours, à mon avis, son temps de 4'36'25' ne mentira pas ce soir. Allez, c'est Esteban qui fait le virage en deuxième position avec Matteo Derken, couloir numéro 5 en bas de votre écran. Allez, Martin Rémy qui souffre un peu. Simon et Nicolas, deuxième partie de la course qui se battent au coude à coude pour défendre leur cinquième position. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une finale donc avant tout ceci il y a eu des sélections. On est donc face à la crème de la crème. Allez, Nicolas qui garde l'avance sur Simon. Et un peu plus loin, Martin Rémy qui craque. Et c'est Matteo Derken qui en profite alors que Gabriel accélère encore. et finit. Premier. Voilà, Matteo deuxième et Martin Rémy troisième. Belle, belle, belle course. En tout cas, c'est ce que je vois. Le nageur du Perron, Esteban qui est un peu déçu. voilà, ceci clôture notre soirée de natation édition du Jus de Georges. on vous remercie. Alors, il y a Mifing. On vous attendra dans quelques mois pour un nouveau meeting ici à la piscine de Jonfos. On essaiera d'avoir réglé nos problèmes de streaming d'ici là. Je dis ça quand même régulièrement, mais je ne trouve pas de solution technique viable sur le long terme. Si quelqu'un en a une, je suis preneur. si vous avez un moyen d'amplifier le signal 4G de mon téléphone, je suis preneur. à tout qui a une bonne idée, n'hésitez pas à me contacter directement ou via le Mozan. Ce sera avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, à bientôt. Au revoir.